La Fédération Française de Motocyclisme par l'intermédiaire de son président Sébastien Poirier veut mettre la jeunesse en avant. Essayons d'en savoir plus avec quatre talents haut dans l'angle de la catégorie Supersport 300. Diego est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton parcours et le fait que tu roules en 300 cette année ? Alors j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Au début je faisais de la course de côte jusqu'en 2016-2017 et puis 2018 j'ai commencé 125 en circuit puis directement j'ai plus envie de retourner en course de côte parce que là on roule plus, on évolue plus vite, il y a tout qui est mieux. Puis cette année je passais du Promosport FSBK. L'année dernière j'étais titré champion de France et puis cette année ça se passe plutôt bien pour un début d'année. Justine tu fais partie du team CMS comment est-ce que ça se passe justement au guidon ? Ça se passe super bien vraiment je suis super contente je m'entends super bien avec mon mécano, avec tout le team, avec même mon coéquipier franchement je suis vraiment très très contente du team. Et alors pourquoi tu as fait ce choix de monter en 300 ? Quel est ton objectif ? En fait j'étais déjà en 300 l'année dernière mais en Promosport et du coup on s'est dit que la suite logique c'était le Superbike 300 du coup on est venu essayer avec le team CMS qui m'avait repéré l'année dernière en Promosport. Comment est-ce que tu te sens au guidon de la Yamaha dans cette catégorie 300 ? Je me sens bien ça fait donc trois ans que j'évolue dessus. La rivalité c'est bien cette catégorie. Comme on l'a vu à Nogaro les courses se passent en paquets et c'est cool. Je faisais de la piouille il y a deux ans j'ai commencé par ça et après pour faire le 125 on a cherché des gens pour me coacher parce que c'était ma première année de compétition et on est allé chez Ratings sensation et voilà il y avait Grégory Leblanc comme coach et cette année il a monté son team et je suis venu le rejoindre. Là j'aimerais bien essayer de faire 300 l'année prochaine 600 puis ensuite le 1000 et essayer d'aller en endurance. Il y a un gros plateau quand même en 300 on sent que c'est très serré et on se joue vraiment la victoire avec pas mal de pilotes. Ouais ouais là il y a du gros gros niveau. Là il y a Alexis Oudin qui est revenu donc ça fait encore un grand courant très sérieux en plus, ça va être difficile. Ça va l'opposition en 300 c'est quelque chose qui te fait pas peur en fait toi tu veux juste te battre pour les top 10, les top 5 et puis les podiums ? Ouais ouais bah les podiums peut-être pas cette année mais ouais pourquoi pas aller chercher un top 5 en fin de saison. Quand tu partages le boxe avec Axel Morin qui est un très très bon pilote c'est toujours une petite émotion ? Ah ouais c'est mon coach depuis deux ans donc ça met pas une pression supplémentaire mais on est là quoi on est en place. Et dans le peloton au guidon t'es une guerrière ? Bien sûr oui bah de toute façon j'ai toujours eu, on m'a toujours dit que dès que je baissais la visière du casque j'étais pas la même que j'étais une diablotine. L'objectif final de l'ensemble de ce peloton 300 est de monter sur le podium comme Alexis Oudin, comme Alexis Négrier ou encore comme Florent Dacugna. Ils ont encore toute une saison pour apprendre et on leur souhaite le meilleur. Musique Musique